On était aux Etats-Unis et Clarisse s'est cassé le poignet puis le bras puis la main puis le nez et donc je me rappelle, moi j'avais 10 ans à l'époque, je me rappelle que les médecins là-bas se sont dit que c'était pas possible, qu'il y avait un problème en fait et ils ont trouvé donc l'anomalie, la microdélétion et donc je me souviens que ça a été un peu la douche froide, ma mère elle a été effondrée et en même temps, moi après ça c'est pas quelque chose dont je me souviens forcément très bien mais je pense qu'il y a eu aussi le soulagement parce qu'on savait que c'était ça mais ça a été vraiment l'effondrement, ça, c'était très dur pour mes parents quand on était petite surtout parce que pour ma soeur c'était pas, enfin pour moi ça filait tout droit à l'école alors que pour ma soeur c'était beaucoup plus compliqué donc il y a eu beaucoup d'investissement de ma mère et je pense que d'apprendre que bah que sa fille n'était pas normal, ça a été très dur donc c'est un peu, enfin encore une fois c'était il y a très longtemps donc je me souviens à peine mais je me souviens vraiment de cette douleur au sein de la famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501